DELF B1 Compréhension de l'oral Une seconde de pause pour commencer à répondre aux questions, une seconde écoute, puis une minute de pause pour compléter vos réponses. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. DELF B1 Non, pas trop. Avec la fin des cours qui approchent et les examens à préparer, je n'ai pas une minute à moi. Il faut qu'on se dépêche un peu, car la date de la fête de la francophonie ne peut pas être déplacée à un autre jour. Oui, je sais. Ce qui m'embête aussi, c'est que ça tombe le même jour que l'anniversaire de Jules. Oh mince ! Il va faire une fête ? Oui, apparemment. On ne peut pas être partout. Et puis, on s'est engagé à organiser cette fête de la francophonie, donc on ne va pas changer d'avis. Non, non, bien sûr. J'ai tout de même réfléchi à ce qu'on pourrait mettre en place comme animation. Ah, super ! Et alors, tu as pensé à quoi ? A plusieurs choses. Des chansons, du théâtre, des petits films réalisés par les étudiants sur le thème de la francophonie, des lectures et même la projection de films francophones. J'ai fait une liste. Regarde. Génial ! Je veux absolument que cette fête permette à tout le monde de découvrir des pays et des cultures différents. Ces animations seraient idéales. On pourrait aussi prévoir un buffet avec des plats de plusieurs pays. Oui ! J'ai aussi pensé à inviter mon prof de littérature francophone. Il est malien. Tu sais, celui que tu as rencontré la semaine dernière quand j'étais avec mon oncle. Très bonne idée ! Bon, sinon, j'ai pensé que, pour que ce soit plus pratique pour tout le monde, il faudrait que la fête ait lieu à l'école de langue. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait assez de place pour accueillir tout le monde. Je te conseille plutôt de demander au directeur de l'école. C'est lui qui va décider, à mon avis. D'accord. Je te tiens au courant. Allez, à plus ! Salut, à plus tard ! Salut, Tom ! Salut, Claire ! Alors, tu as des nouvelles pour notre fête ? Non, pas trop. Avec la fin des cours qui approchent et les examens à préparer, je n'ai pas une minute à moi. Il faut qu'on se dépêche un peu, car la date de la fête de la francophonie ne peut pas être déplacée à un autre jour. Oui, je sais. Ce qui m'embête aussi, c'est que ça tombe le même jour que l'anniversaire de Jules. Oh mince ! Il va faire une fête ? Oui, apparemment. On ne peut pas être partout. Et puis, on s'est engagé à organiser cette fête de la francophonie, donc on ne va pas changer d'avis. Non, non, bien sûr. J'ai tout de même réfléchi à ce qu'on pourrait mettre en place comme animation. Ah, super ! Et alors, tu as pensé à quoi ? À plusieurs choses. Des chansons, du théâtre, des petits films réalisés par les étudiants sur le thème de la francophonie, des lectures et même la projection de films francophones. J'ai fait une liste. Regarde. Génial ! Je veux absolument que cette fête permette à tout le monde de découvrir des pays et des cultures différents. Ces animations seraient idéales. On pourrait aussi prévoir un buffet avec des plats de plusieurs pays. Oui ! J'ai aussi pensé à inviter mon prof de littérature francophone. Il est malien. Tu sais, celui que tu as rencontré la semaine dernière quand j'étais avec mon oncle. Très bonne idée ! Bon, sinon, j'ai pensé que, pour que ce soit plus pratique pour tout le monde, il faudrait que la fête ait lieu à l'école de langue. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait assez de place pour accueillir tout le monde. Je te conseille plutôt de demander au directeur de l'école. C'est lui qui va décider, à mon avis. D'accord. Je te tiens au courant. Allez, à plus ! Salut, à plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Exercice 2 Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Après le Royaume-Uni et les États-Unis, la France est le troisième pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers chaque année. Les universités françaises ne sont pas en tête des classements internationaux, et pourtant, elles attirent tous les ans plus de 310 000 étudiants étrangers. Pourquoi choisissent-ils la France ? Nous avons mené l'enquête auprès de 3 étudiants. Vladimir, qui vient de Russie, Einar, qui est norvégien, et Francesca, qui vient du sud de l'Italie. Vladimir en rêvait depuis son enfance dans le sud de la Russie, et le voici aujourd'hui à 20 ans étudiant à la Sorbonne, célèbre université parisienne. Il a toujours voulu étudier en France, et plus particulièrement à Paris, car beaucoup de personnes célèbres comme Marie Curie ou Louis Pasteur y ont fait leurs études. Étudier dans la même université qu'eux, c'est pour lui un rêve qui se réalise. À la fin de ses études, Vladimir recevra un diplôme qu'il estime être aussi prestigieux que celui d'Harvard aux États-Unis, à la différence que ses études lui auront coûté beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Vladimir a choisi de venir étudier à Paris. Il sait que c'est une capitale très festive, et qu'il y a beaucoup de soirées étudiantes. Einar, lui, est norvégien, et il a trouvé la douceur de vivre à Toulouse depuis trois ans. Il y apprécie le soleil, les 20 degrés de plus au thermomètre, et les petits plaisirs quotidiens, comme celui de croquer dans un croissant au petit-déjeuner. Einar a choisi Toulouse pour ses études, car c'est la capitale de la recherche aérospatiale. Il a beaucoup appris, même s'il lui a fallu un petit temps d'adaptation à l'université française, car l'organisation est bien différente de l'université norvégienne. Francesca, quant à elle, a choisi la France pour faire ses études de médecine. C'est avant tout pour la très bonne réputation du système médical français, et pour la formation en médecine très axée sur la pratique, qu'elle a décidé de venir étudier à Strasbourg. Elle apprécie que les stages durent plus longtemps qu'en Italie, et qu'il y ait en France plus de possibilités de pratiquer la médecine. Après le Royaume-Uni et les États-Unis, la France est le troisième pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers chaque année. Les universités françaises ne sont pas en tête des classements internationaux, et pourtant, elles attirent tous les ans plus de 310 000 étudiants étrangers. Pourquoi choisissent-ils la France ? Nous avons mené l'enquête auprès de trois étudiants. Vladimir, qui vient de Russie, Einar, qui est norvégien, et Francesca, qui vient du sud de l'Italie. Vladimir en rêvait depuis son enfance dans le sud de la Russie, et le voici aujourd'hui à 20 ans étudiant à la Sorbonne, célèbre université parisienne. Il a toujours voulu étudier en France, et plus particulièrement à Paris, car beaucoup de personnes célèbres comme Marie Curie ou Louis Pasteur y ont fait leurs études. Étudier dans la même université qu'eux, c'est pour lui un rêve qui se réalise. À la fin de ses études, Vladimir recevra un diplôme qu'il estime être aussi prestigieux que celui d'Harvard aux États-Unis, à la différence que ses études lui auront coûté beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Vladimir a choisi de venir étudier à Paris. Il sait que c'est une capitale très festive et qu'il y a beaucoup de soirées étudiantes. Einar, lui, est norvégien, et il a trouvé la douceur de vivre à Toulouse depuis trois ans. Il y apprécie le soleil, les 20 degrés de plus au thermomètre, et les petits plaisirs quotidiens, comme celui de croquer dans un croissant au petit-déjeuner. Einar a choisi Toulouse pour ses études, car c'est la capitale de la recherche aérospatiale. Il a beaucoup appris, même s'il lui a fallu un petit temps d'adaptation à l'université française, car l'organisation est bien différente de l'université norvégienne. Francesca, quant à elle, a choisi la France pour faire ses études de médecine. C'est avant tout pour la très bonne réputation du système médical français et pour la formation en médecine très axée sur la pratique qu'elle a décidé de venir étudier à Strasbourg. Elle apprécie que les stages durent plus longtemps qu'en Italie et qu'il y ait en France plus de possibilités de pratiquer la médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada www.strasbourg.com Exercice 3 Vous avez une minute pour lire les questions ci-dessous. Puis vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez trois minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Après la seconde écoute, vous aurez encore deux minutes pour compléter vos réponses. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Merci. 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 Hippolyte, bonjour. Vous êtes venu nous parler de votre expérience au Québec. Ça fait maintenant deux ans que vous êtes installé au Canada et que vous y travaillez. Et lors de notre dernière rencontre, vous nous avez dit que les opportunités de travail pour un Français qui vient immigrer de façon permanente au Québec sont assez nombreuses. Effectivement. D'abord, qu'on aime les grandes villes ou qu'on préfère les grands espaces et la nature, il faut avouer que la qualité de vie est bien meilleure qu'en France. Ensuite, au niveau professionnel, même en tant qu'immigré, les possibilités sont multiples. Si la personne est motivée, ce sera pour elle plus facile qu'en France de bien gagner sa vie et d'obtenir un poste à responsabilité. Il faut faire ses preuves, montrer ce que l'on vaut, et quel que soit l'âge ou l'ancienneté, les portes s'ouvriront presque toutes seules. Si on veut devenir son propre patron, tout est plus facile ici. Quelles sont d'après vous les principales difficultés d'adaptation au Canada pour un Français ? La difficulté d'adaptation principale, c'est justement qu'il faut s'adapter à tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de différences entre le Québec et la France. Ce n'est pas parce qu'on parle français que tout est comme en France. En réalité, tout est différent de chez nous. Même la langue est différente. Le français québécois possède ses expressions, sa façon de parler, ses codes. D'ailleurs, les Québécois vous disent, ici c'est toi qui as un accent, pas nous. Je n'ai pas pris de cours de Québécois. Et même si je ne le parle pas comme les Québécois, je ne pense pas en avoir besoin. Mais c'est vrai que je ne comprends pas certaines personnes à cause de leur accent ou des expressions qu'elles utilisent. Et le climat ? L'hiver est très froid, non ? Oui, en effet. Et il dure de novembre à avril, avec des tempêtes de neige monstrueuses et des températures avoisinant les moins 35 degrés. En plus, l'été, il y a une humidité étouffante et les températures peuvent dépasser les 40 degrés. Mais ça ne me dérange pas. C'est vrai que c'est un problème de devoir enlever la neige devant chez soi tous les matins pour sortir la voiture et aller au travail, mais ça fait partie de la vie au Québec. Je m'y suis habitué. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait s'installer au Québec ? Il faut bien réfléchir avant de s'installer au Québec. Ça demande beaucoup de préparation et d'investissement personnel. Il faut aussi prouver aux autorités canadiennes que vous avez une bonne situation financière car c'est une des conditions pour pouvoir s'installer au Québec. Il faut aussi garder à l'esprit que le Québec n'est pas une région française. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on a plus de droits, plus de facilités ou plus de chances de réussir que les autres immigrés. Les conseils que je peux donner à un Français qui veut s'installer au Québec, c'est d'aller vers les Québécois, apprendre leur culture, leurs expressions, vivre avec eux et comme eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Hippolyte, bonjour ! Vous êtes venu nous parler de votre expérience au Québec. Ça fait maintenant deux ans que vous êtes installé au Canada et que vous y travaillez. Et lors de notre dernière rencontre, vous nous avez dit que les opportunités de travail pour un Français qui vient immigrer de façon permanente au Québec sont assez nombreuses. Effectivement. D'abord, qu'on aime les grandes villes ou qu'on préfère les grands espaces et la nature, il faut avouer que la qualité de vie est bien meilleure qu'en France. Ensuite, au niveau professionnel, même en tant qu'immigré, les possibilités sont multiples. Si la personne est motivée, ce sera pour elle plus facile qu'en France de bien gagner sa vie et d'obtenir un poste à responsabilité. Il faut faire ses preuves, montrer ce que l'on vaut, et quel que soit l'âge ou l'ancienneté, les portes s'ouvriront presque toutes seules. Si on veut devenir son propre patron, tout est plus facile ici. Quelles sont d'après vous les principales difficultés d'adaptation au Canada pour un Français ? La difficulté d'adaptation principale, c'est justement qu'il faut s'adapter à tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de différences entre le Québec et la France. Ce n'est pas parce qu'on parle français que tout est comme en France. En réalité, tout est différent de chez nous. Même la langue est différente. Le français québécois possède ses expressions, sa façon de parler, ses codes. D'ailleurs, les Québécois vous disent « Ici, c'est toi qui as un accent, pas nous ». Je n'ai pas pris de cours de Québécois. Et même si je ne le parle pas comme les Québécois, je ne pense pas en avoir besoin. Mais c'est vrai que je ne comprends pas certaines personnes à cause de leur accent ou des expressions qu'elles utilisent. Et le climat ? L'hiver est très froid, non ? Oui, en effet. Et il dure de novembre à avril, avec des tempêtes de neige monstrueuses et des températures avoisinant les moins 35 degrés. En plus, l'été, il y a une humidité étouffante et les températures peuvent dépasser les 40 degrés. Mais ça ne me dérange pas. C'est vrai que c'est un problème de devoir enlever la neige devant chez soi tous les matins pour sortir la voiture et aller au travail. Mais ça fait partie de la vie au Québec. Je m'y suis habitué. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait s'installer au Québec ? Il faut bien réfléchir avant de s'installer au Québec. Ça demande beaucoup de préparation et d'investissement personnel. Il faut aussi prouver aux autorités canadiennes que vous avez une bonne situation financière, car c'est une des conditions pour pouvoir s'installer au Québec. Il faut aussi garder à l'esprit que le Québec n'est pas une région française. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on a plus de droits, plus de facilités ou plus de chances de réussir que les autres immigrés. Les conseils que je peux donner à un français qui veut s'installer au Québec, c'est d'aller vers les Québécois, apprendre leur culture, leurs expressions, vivre avec eux et comme eux. Merci. 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 Transcription et réponse. Salut Tom. Salut Claire. Alors, tu as des nouvelles pour notre fête ? Non, pas trop. Avec la fin des cours qui approchent et les examens à préparer, je n'ai pas une minute à moi. Il faut qu'on se dépêche un peu, car la date de la fête de la francophonie ne peut pas être déplacée à un autre jour. Oui, je sais. Ce qui m'embête aussi, c'est que ça tombe le même jour que l'anniversaire de Jules. Oh mince ! Il va faire une fête ? Oui, apparemment. On ne peut pas être partout. Et puis, on s'est engagé à organiser cette fête de la francophonie, donc on ne va pas changer d'avis. Non, non, bien sûr. J'ai tout de même réfléchi à ce qu'on pourrait mettre en place comme animation. Ah, super ! Et alors, tu as pensé à quoi ? À plusieurs choses. Des chansons, du théâtre, des petits films réalisés par les étudiants sur le thème de la francophonie, des lectures et même la projection de films francophones. J'ai fait une liste. Regarde. Génial ! Je veux absolument que cette fête permette à tout le monde de découvrir des pays et des cultures différents. Ces animations seraient idéales. On pourrait aussi prévoir un buffet avec des plats de plusieurs pays. Oui ! J'ai aussi pensé à inviter mon prof de littérature francophone. Il est malien. Tu sais, celui que tu as rencontré la semaine dernière quand j'étais avec mon oncle. Très bonne idée ! Bon, sinon, j'ai pensé que, pour que ce soit plus pratique pour tout le monde, il faudrait que la fête ait lieu à l'école de langue. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait assez de place pour accueillir tout le monde. Je te conseille plutôt de demander au directeur de l'école. C'est lui qui va décider, à mon avis. D'accord. Je te tiens au courant. Allez, à plus ! Salut, à plus tard ! Après le Royaume-Uni et les États-Unis, la France est le troisième pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers chaque année. Les universités françaises ne sont pas en tête des classements internationaux, et pourtant, elles attirent tous les ans plus de 310 000 étudiants étrangers. Pourquoi choisissent-ils la France ? Nous avons mené l'enquête auprès de trois étudiants. Vladimir, qui vient de Russie, Einar, qui est norvégien, et Francesca, qui vient du sud de l'Italie. Vladimir en rêvait depuis son enfance dans le sud de la Russie, et le voici aujourd'hui à 20 ans étudiant à la Sorbonne, célèbre université parisienne. Il a toujours voulu étudier en France, et plus particulièrement à Paris, car beaucoup de personnes célèbres comme Marie Curie ou Louis Pasteur y ont fait leurs études. Étudier dans la même université qu'eux, c'est pour lui un rêve qui se réalise. A la fin de ses études, Vladimir recevra un diplôme qu'il estime être aussi prestigieux que celui d'Harvard aux Etats-Unis, à la différence que ses études lui auront coûté beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Vladimir a choisi de venir étudier à Paris. Il sait que c'est une capitale très festive, et qu'il y a beaucoup de soirées étudiantes. Einar, lui, est norvégien, et il a trouvé la douceur de vivre à Toulouse depuis trois ans. Il y apprécie le soleil, les 20 degrés de plus au thermomètre, et les petits plaisirs quotidiens, comme celui de croquer dans un croissant au petit déjeuner. Einar a choisi Toulouse pour ses études, car c'est la capitale de la recherche aérospatiale. Il a beaucoup appris, même s'il lui a fallu un petit temps d'adaptation à l'université française, car l'organisation est bien différente de l'université norvégienne. Francesca, quant à elle, a choisi la France pour faire ses études de médecine. C'est avant tout pour la très bonne réputation du système médical français, et pour la formation en médecine très axée sur la pratique, qu'elle a décidé de venir étudier à Strasbourg. Elle apprécie que les stages durent plus longtemps qu'en Italie, et qu'il y ait en France plus de possibilités de pratiquer la médecine. Hippolyte, bonjour ! Vous êtes venue nous parler de votre expérience au Québec. Ça fait maintenant deux ans que vous êtes installé au Canada et que vous y travaillez. Et lors de notre dernière rencontre, vous nous avez dit que les opportunités de travail pour un Français qui vient immigrer de façon permanente au Québec sont assez nombreuses. Effectivement. D'abord, qu'on aime les grandes villes ou qu'on préfère les grands espaces et la nature, il faut avouer que la qualité de vie est bien meilleure qu'en France. Ensuite, au niveau professionnel, même en tant qu'immigré, les possibilités sont multiples. Si la personne est motivée, ce sera pour elle plus facile qu'en France de bien gagner sa vie et d'obtenir un poste à responsabilité. Il faut faire ses preuves, montrer ce que l'on vaut, et quel que soit l'âge ou l'ancienneté, les portes s'ouvriront presque toutes seules. Si on veut devenir son propre patron, tout est plus facile ici. Quelles sont d'après vous les principales difficultés d'adaptation au Canada pour un Français ? La difficulté d'adaptation principale, c'est justement qu'il faut s'adapter à tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de différences entre le Québec et la France. Ce n'est pas parce qu'on parle français que tout est comme en France. En réalité, tout est différent de chez nous. Même la langue est différente. Le français québécois possède ses expressions, sa façon de parler, ses codes. D'ailleurs, les Québécois vous disent « Ici, c'est toi qui as un accent, pas nous. » Je n'ai pas pris de cours de Québécois. Et même si je ne le parle pas comme les Québécois, je ne pense pas en avoir besoin. Mais c'est vrai que je ne comprends pas certaines personnes à cause de leur accent ou des expressions qu'elles utilisent. Et le climat ? L'hiver est très froid, non ? Oui, en effet. Et il dure de novembre à avril, avec des tempêtes de neige monstrueuses et des températures avoisinant les moins 35 degrés. En plus, l'été, il y a une humidité étouffante et les températures peuvent dépasser les 40 degrés. Mais ça ne me dérange pas. C'est vrai que c'est un problème de devoir enlever la neige devant chez soi tous les matins pour sortir la voiture et aller au travail. Mais ça fait partie de la vie au Québec. Je m'y suis habitué. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait s'installer au Québec ? Il faut bien réfléchir avant de s'installer au Québec. Ça demande beaucoup de préparation et d'investissement personnel. Il faut aussi prouver aux autorités canadiennes que vous avez une bonne situation financière car c'est une des conditions pour pouvoir s'installer au Québec. Il faut aussi garder à l'esprit que le Québec n'est pas une région française. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on a plus de droits, plus de facilités ou plus de chances de réussir que les autres immigrés. Les conseils que je peux donner à un Français qui veut s'installer au Québec, c'est d'aller vers les Québécois, apprendre leur culture, leurs expressions, vivre avec eux et comme eux. Merci. Sous-titrage ST' 501 Or email at linguistic.fr at gmail.com